pour révéler vos talents. J'espère que ça vous plaira. Ici Christelle Blandin, je vous envoie une bonne dose de motivation. J'avais envie de continuer sur les comportements. Donc après la fuite, je voulais vous parler du comportement de l'attaque. L'attaque, c'est un cercle d'auto-renforcement négatif, puisque l'attitude d'attaque entraîne la passivité ou la contre-attaque, ou bien le désir de revanche. On va parler de la domination de l'agresseur, on va parler de la défaite aussi de l'agresseur, on va parler des profils, de l'origine de ce comportement. Et pour démarrer, je vous propose de vous présenter des profils. Peut-être les connaissez-vous déjà. L'autocrate, qui obtient le consentement par la terreur. Je suis sûre que vous avez des exemples. L'esprit de contradiction, qui s'oppose à tout va. Le redresseur de tort, cherche toujours une cause à défendre. La personne trop mielleuse, celle qui vous passe la main dans le dos, trop polie pour être honnête. La grande gueule, a un avis sur tout, et elle écoute peu les autres. L'intolérant, le grand inquisiteur. Le susceptible, supporte mal la contrariété et s'emballe tout de suite. Et puis il y a le calamar, attaque pour ne pas être attaqué. Vous imaginez bien que ce comportement a des conséquences néfastes. D'abord, il y a le retour de flamme, l'esprit de revanche, qui suscite un désir de revanche chez l'autre. A la première occasion, l'agressé pourra lui aussi devenir l'agresseur. L'efficacité apparente. Parfois, la personne s'imagine avoir gagné, parce qu'elle avait adopté une attitude agressive. Alors qu'en fait, elle bénéficiait d'un rapport de force favorable. Gare au changement de rapport de force et au retour du bâton. Il y a le manque aussi d'informations utiles. Plus personne ne dit rien, de peur de se faire agresser ou de se faire malvoir. Les communications perdant en richesse et en qualité, l'agressif se prive de précieux retours de son entourage. Le mépris, la désapprobation. L'agressé qui n'a pas de possibilité de répondre développe mépris et désapprobation. L'agressif, lui, peut perdre malheureusement considération, amitié et amour. Et pour le dernier, je vous parlerai de la souffrance, d'être mal aimé. Le besoin d'être aimé, respecté, considéré et profond chez chacun d'entre nous. La personne agressive souffre elle aussi de la perte de crédit auprès d'autrui et peut somatiser. Ce qui m'amène maintenant à vous parler des origines de ce comportement de l'attaque. On peut parler d'un taux élevé de frustration dans le passé. Qui développe ce sentiment de frustration à la moindre contrariété. Je vous invite à prendre soin de vous. Et de vous donner des sources fréquentes de satisfaction. Il y a aussi cette peur latente. La peur de l'autre qui est liée à des expériences anciennes que l'on peut chercher à retrouver. La peur fréquente c'est être écrasé. Soumis par l'autre qui développe une attitude d'attaque en prévention. J'ai été attaqué. J'attaque. Et puis il y a le souvenir de revanche. Ce désir latent et peu conscient qui met la personne en position de rivalité. Règlement de compte par personne interposée. N'hésitez pas à nous partager votre expérience et vos retours. Merci, qu'est-ce qu'il y a à vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada